Êtes-vous prêts à défier le froid avec nous ? Oubliez tout ce que vous savez sur le fromage et les pommes de terre, cette recette de tartiflette est là pour vous réchauffer ! Au passage, vous avez vu, pour mon chéri, c'est difficile pour lui d'être goûteur professionnel, il savait même pas quelle patate choisir. Pour cette recette, vous prenez 1 kg de pommes de terre et vous les faites chauffer jusqu'à ce qu'elles deviennent bien fondantes. Pendant ce temps-là, vous faites chauffer dans une poêle à feu moyen 100 g d'oignon coupé en lamelles, vous rajoutez l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, et puis j'ai rajouté pour 1 kg de pommes de terre 230 g de lardons. Vous faites chauffer pendant quelques minutes, et puis quand les lardons commencent déjà à bien griller, moi je rajoute de la crème liquide entière, je verse 50 g de crème, et puis ensuite je sale, je poivre, et puis je rajoute un petit peu d'ail en poudre. Une fois que tout est cuit, on procède au montage, donc vous voyez j'ai beurré mon plat à gratin, je dispose les pommes de terre que j'ai découpées en rondelles, et je dispose par-dessus les oignons et les lardons qu'on a fait chauffer à la poêle, et bien sûr de manière homogène pour qu'il y en ait un petit peu partout. Je rajoute de la crème entière, environ 100 g sur le dessus, je prends du fromage pour tartiflette qui était 3 fois moins cher que le reblochon, ouais le reblochon carrément c'est pour les riches on peut le dire, je gratte la croûte des deux côtés, et puis ensuite je découpe le reblochon en deux dans son milieu, et en deux dans la longueur, je pose ça sur le dessus de mon plat à gratin, et puis je mets au four pendant 20 minutes à 200 degrés. Voilà le résultat à la sortie du four, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir une nouvelle recette par jour.